Pour ça, par l'opposition ivoirienne avertit qu'elle ne reconnaîtra pas les résultats du vote et estime que la présidentielle n'a pas mobilisé les Ivoiriens. Je vous propose d'écouter Pascal Affinguesson qui appelle à poursuivre la désobéissance civile. Ce que nous pouvons dire à partir de toutes les informations collectées jusqu'à cette heure-ci, c'est que nos compatriotes ont boudé dans leur très large majorité l'opération que M. Alassane Ouattara a tentée ce jour. Son coup d'état constitutionnel et électoral a été un échec. Les Ivoiriens ont refusé de s'associer à cette mascarade. Donc dans l'ensemble, nous pouvons dire que le mot d'ordre des éveillissants civils a été suivi dans leur grande majorité par nos compatriotes. Ils n'ont pas été au vote. Malheureusement, nous déplorons encore une fois des morts là où il y a eu des affrontements. Une douzaine d'éveillissants. Parce que ce n'est pas de cette façon qu'on organise une consultation aussi importante que l'élection présidentielle qui doit permettre au peuple de se donner un président de la République qui constitue dans toutes les démocraties le socle de la République, le garant des institutions. Ici, il y a eu une tentative de passage en force, une prise en otage du pays à travers l'armée et les miliciens.